T'en serais où en termes de santé actuellement si tu n'avais pas fait tout ça ? Je ne serais peut-être pas là en train de te parler devant un écran. Et je le dis de manière brute, mais je ne sais pas si je serais encore là actuellement. Moi c'est Franck, bientôt 45 ans. J'ai pratiqué le sport, on va dire football, musculation jusqu'à mes 30 ans. Et puis ensuite il y a eu une période de creux pendant une bonne bonne dizaine d'années. Et puis pour diverses raisons, émotionnelles, travail, blessures, en fait tout ça est lié je pense. Et puis une prise de conscience que si je me fie à mes propres moyens, je n'arriverai jamais à atteindre les changements que j'avais décidé pour me remettre en forme. Alors forcément il y a l'aspect on va dire physique, visuel, le regard des autres. Mais je pense que quand on arrive à un certain âge, c'est surtout l'aspect santé. Je sentais que je pouvais me mettre en danger et qu'il fallait absolument faire quelque chose. Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à tout ce suivi sur la santé ? En fait si tu veux l'engrenage négatif, c'est de transformer en positif. C'est à dire que ça joue sur tout, puisque tu reprends une très grosse confiance en toi. Tu crois que la vie est à pleines dents. Mon entourage me l'a dit en disant, Francky tu as rajeuni de 15 ans quoi, tu peux nous donner 2-3 conseils. On va dire que la première année j'ai perdu à peu près 14-15 kilos, voire même un petit peu plus. Un total de moins 22 kilos depuis notre rencontre. Et puis j'ai lié aussi la course à pied à ça et il y a une semaine j'ai réussi mon premier 10 km en 58 minutes. Toujours pareil, je prends du plaisir. Alors bien sûr je suis un petit programme secret dans ma tête à me dire moins 22, moins 23, mais ça je veux dire c'est humain. Mais je ne le fais plus pour ça maintenant. Maintenant je me lance des objectifs, on va dire sport, mais vraiment en prenant du plaisir. Je ne vais pas courir pour perdre des kilos, je vais courir parce que ça me fait plaisir. Par contre ce n'est pas chose facile, ça peut paraître facile comme ça quand on en parle de manière reposée. Mais voilà, se remettre en cause à 43 ans comme je l'ai fait, tout reprendre depuis le début, ce n'était pas évident. Aujourd'hui qu'est-ce que tu en retiens ? Tu es satisfait ? Ouais, je suis très satisfait parce que c'est très simple d'aller voir quelqu'un ou d'aller voir une personne et puis on nous donne un book avec un régime à suivre ou des points. J'ai vu qu'il y avait des points aussi, c'est pas mal. Mais je pense que j'aurais été un bon client style de certains régimes à la télévision là. On aurait mis, Franck, 45 kilos de perdu en 6 mois. Je pense que ça aurait été top. Par contre je n'aurais toujours pas compris pourquoi je les ai perdus ou pourquoi je les ai pris. Et voilà, c'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue avec toi et je regrette vraiment de ne pas t'avoir vu au commencement. Parce qu'en fait, sans avoir ces bases alimentaires ou d'éducation alimentaire, je pensais que juste en fait de mettre 2-3 fois le compte par semaine à la salle allait suffire pour perdre les 30 kilos que j'avais pris en 10 ans. T'en serais où en termes de santé actuellement si tu n'avais pas fait tout ça ? Je ne serais peut-être pas là en train de te parler devant un écran. Et je le dis de manière brute mais je ne sais pas si je serais encore là actuellement. J'ai envie de te dire, c'est moi qui me suis foutu dans la merde pour parler vulgairement tout seul. C'était à moi de m'en sortir mais de manière intelligente et avec plaisir surtout. Voilà, je le répète, c'est avec plaisir. Vous êtes exceptionnel dans votre façon d'être et de faire. Vous avez une âme bienveillante et ça, ça n'a pas de prix. Et voilà quoi, ce que vous faites, votre manière d'appréhender on va dire chaque sujet est top quoi. Vous n'êtes pas des simples coachs en fait, vous êtes beaucoup plus que ça. Et... Chapeau ! ... ... ... ... Et... ... ... Sous-titrage ST' 501